Comment vis-tu cette période faste pour toi et plus globalement pour l'équipe ? Ton parcours en juin n'a pas toujours été sain. En ce moment, tout semble sourire. Comment toi, tu vis cette période ? Déjà, personnellement, moi, la période, je la vis très bien. J'enchaîne les bonnes performances. En plus, il y a les victoires qui suivent. Collectivement, je pense qu'on a un bon groupe. Le groupe vit très, très bien cette saison par rapport à l'année dernière. C'est normal aussi parce qu'il y a les victoires et on est bien classé au classement. Je suis très heureux de ce groupe et de mes performances sur ce début de saison. Individuellement, est-ce que tu te sens fort ? Oui, je me sens fort. J'ai repris confiance en moi. La saison dernière n'était pas facile. En plus, avec la sélection de la Côte d'Ivoire, je prends encore plus en confiance. Je me sens plus fort cette saison. Comment s'est passée la bascule ? C'est au fil du temps, au fil de ce début de saison où déjà tu as enchaîné les matchs ? Et les performances, est-ce qu'il y a eu pendant l'été une remise en question particulière ? Comment ça s'est construit, ce retour de la confiance ? Je pense que cet été, je me suis remis en question. Après, il y a aussi le coach qui m'a annoncé que j'allais être numéro 1 cette saison. Ça m'a donné beaucoup de confiance. Je savais que si je faisais une bonne saison, on pourrait remonter en Ligue 1. Après, j'ai pris les matchs aussi, match par match. Je pense que j'ai commencé tranquillement et je suis en train de monter encore en puissance. Quand est-ce qu'il te l'a annoncé que tu serais le numéro 1 ? Est-ce que c'était dès le premier entraînement, quand vous vous êtes retrouvé ici ? Ou est-ce que ça t'a attendu un petit peu ? Non, on l'a attendu un petit peu, au stage. Au stage, il m'a pris à part et il m'a annoncé tranquillement. Qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là ? Tu étais, j'imagine, en attente d'être fixé par rapport à ça ? C'est vrai que j'étais en attente. Je ne savais pas, mon avenir était flou encore au club cet été. Mais voilà, dès qu'il m'a annoncé ça, je l'ai bien pris. Et voilà, je me suis dit, voilà, une nouvelle saison qui commence. On oublie tout ce qui s'est passé l'année dernière. Et voilà, on avance. Avant, justement, qu'il te l'annonce, est-ce que tu as eu des invités de partir ? Est-ce que tu t'es vu partir ? Est-ce que tu as regardé ? Tu as demandé à tes agents de te trouver un club ? Parce que Polo était encore là. Est-ce que c'est une idée qui t'a pas guidée ? Ouais, honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Parce que voilà, j'étais au Havre en Ligue 2. Je viens à Angers en Ligue 1. On redescend. C'est tout à fait normal que je veux partir. Mais voilà, après la saison a été compliquée. Je n'ai pas beaucoup joué. Je me suis blessé. Je me suis dit, il vaut mieux rester. Je connais le club maintenant. Je connais les supporters. Je connais le stade. Je connais le président. Je connais tout le monde. Donc au final, je pense que j'ai pris la bonne décision. Et en plus, avec ma nouvelle sélection, la Côte d'Ivoire, je pense que j'ai pris en confiance. Tu te sens aussi fort encore une fois que ton année au Havre, tu as presque deux ans de plus maintenant. Sur quoi tu penses encore progresser ? Sur dans quel domaine tu penses que tu peux encore grandir ? Parce que tu es encore un jeune gardien. Je pense que je peux progresser encore sur mon jeu au pied. Après, c'est vrai, sur mon jeu au pied. Et après, voilà, sur la concentration. D'être concentré 95 minutes maintenant, parce que c'est plus de 90 minutes les matchs. Je pense que je dois progresser sur ces deux aspects-là. Et après, progresser un peu surtout sur mes points forts aussi, les améliorer. Le jeu au pied, on t'a déjà dit. Ouais, le jeu au pied, on me l'a déjà dit. J'ai un bon jeu au pied, mais je pense que je peux le perfectionner encore plus. Là, en Ligue 2, ça passe. Mais si je veux un jour aller plus haut, il faut progresser. Je reste là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ton jeu au pied, notamment quand tu es arrivé, ce qu'on savait de toi, c'est que c'est plutôt une qualité. En fait, chez toi, tu as plutôt un bon pied, un gardien. Justement, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui manque encore un petit peu pour passer encore à un palier selon toi ? C'est quoi ? C'est sur la précision des relances plutôt ? Ou sur le choix que tu peux faire ? Ouais, c'est sur les choix, sur le timing aussi des passes. Et après, oui, un peu sur la précision des fois. Des fois, je mets des ballons en cloche alors que des fois, il faut mettre des ballons tendus. Voilà, il y a tout ça, tu vois. Par rapport aux situations ? Voilà, par rapport aux situations et tout. Parfois, dégager, des fois, je cours, voilà. En gros, c'est sur ça que je dois progresser. C'est l'expérience aussi. Après, voilà, c'est exactement ça, c'est l'expérience. À force de jouer les matchs, c'est ça qui me permet de progresser. Après un clean sheet, ta réaction, elle est comment ? Tu me sens marcher sur tes arrières de souvenirs que tu as des arrières. Ce mot-là, c'est pour toi. Cette année, vous en faites beaucoup. Oui, oui, c'est vrai. Donc, forcément, tu n'es pas anodin à ça. Ça fait quoi, un gardien qui fait un clean sheet ? C'est un gardien qui se la ramène ? Non, pas du tout. Tu peux le torse ? Non, pas du tout, pas du tout. Tu dis que c'est une super épreuve de passer et c'est un match de plus. Non, pas du tout. Pour moi, c'est un match de plus. Et voilà, quand je fais un clean sheet, quand je rentre chez moi, je suis content. Quand je me pose dans mon lit, je ne pense pas aux buts que j'ai pris ou quoi. Donc, je suis très heureux. Et quand je fais un clean sheet, je pense aussi aux prochains matchs d'en faire un et d'enchaîner encore des clean sheets parce que c'est ça qui nous permet de gagner des matchs. Parce que si on ne prend pas de buts, on ne perd pas. Donc, on prend des points. Et voilà. Cette stat-là, elle compte pour toi dans un gardien ? Tu en avais fait beaucoup aussi, je crois. Ouah, 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 je crois qu'il y avait 14 clean sheets. Pour toi, c'est un marqueur pour un gardien ? Oui, c'est un marqueur. C'est notre boulot de ne pas prendre de buts. Toujours ce petit sourire en coin. Oui. Donc, c'est notre boulot de ne pas prendre de buts. Et voilà, c'est satisfaisant de ne pas prendre de buts. Ça augmente la confiance. Et donc, comme j'achète les critiques, surtout à domicile, j'ai énormément de confiance à domicile. Tu as évoqué cette blessure. C'était peut-être la première de ta carrière aussi longue. Dans quel état d'esprit tu étais ? C'était quoi cet été ? C'était le désespoir ? C'était de la lassitude ? Qu'est-ce qui traverse la tête d'un joueur quand on est comme ça, blessé ? On ne peut pas jouer ? On ne peut pas faire son métier ? On ne peut pas faire de clean sheets ? On se dit quoi ? On se dit, c'est chiant, c'est long ? Ouais, franchement, au début, je me suis dit que ça va passer parce qu'il y avait la trêve de la Coupe du Monde. On m'avait dit un mois et demi. Au final, j'en ai eu pour trois mois, voire une opération. Trois mois et quatre mois même. On se dit que c'est compliqué. En plus, je commence à jouer en Ligue 1. Je commence à faire des bonnes performances. Je me rappelle que j'avais sorti un pénalty à Monaco. Je commençais à prendre de la confiance. Après, dès que ça arrive, on se remet à Dieu. On se remet à Dieu. On prie. On prie beaucoup. On se dit que c'est Dieu qui nous a éprouvé. Pourquoi pas revenir plus fort ? C'est ce que j'ai fait. Je suis en train de revenir plus fort. Et voilà. Cette période-là, elle est sans doute aussi très importante pour toi dans ton parcours ici. Cette blessure, tu reviens. Paul a pris le poste de numéro 1. Il continue avec ce poste-là même après ton retour de blessure. Et ensuite, il y a cette toute fin de saison où le coach te remet dans les buts et en gros, tu ouvres un peu la perspective de cette saison. Toute cette deuxième partie de saison, tu as dû passer par beaucoup d'émotions. Tu as dû beaucoup cogiter aussi autour de tout ça. Franchement, j'ai beaucoup cogité parce qu'en plus, tu es impuissant. Tu vois l'équipe Alper à chaque week-end. C'est compliqué. Tu te dis est-ce qu'on va se maintenir ou pas ? Après, je reviens contre Montpellier. On prend le 5 et en plus, ça nous tue dans notre morale pour le match en Ligue 1. Après, voilà. Paulo était en train de faire une grosse deuxième partie de saison. Le coach me l'a dit. Et moi-même, je ne suis pas fou. J'ai vu que Paulo a fait une grosse deuxième partie de saison. Et voilà, j'ai compris, j'ai continué à travailler. Parce que je revenais de blessure. Je pense que je n'étais pas prêt encore. Même si je revenais de blessure, je pense que je ne pouvais pas jouer directement. Voilà, j'ai bossé. Je suis revenu avec le groupe petit à petit. Et voilà. Le coach m'a donné les trois derniers matchs. Et voilà, je le remercie. Parce que sans ça, je ne pense pas que je serai à ce niveau-là aujourd'hui. Je ne sais pas. Il est là, le tournant, je pense. Il est là, le tournant. Les trois derniers matchs. Ces trois matchs-là, tu vois un signal aussi. Voilà. Mentalement, là, tu bascules sans doute. Voilà. C'est exactement ça. Le coach me fait comprendre qu'il aura besoin de moi pour la saison prochaine en Ligue 2. Donc, même là, je pense que j'ai un peu compris que la saison prochaine, je serai le numéro 1. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a tenu sa promesse. Et voilà, je suis en train de le rendre petit à petit par les matchs que je suis en train de faire. Tu fais partie de ces joueurs, tu disais, ça fait partie de la réflexion. Tu es arrivé au SCO pour découvrir la Ligue 1. Tu redescends en Ligue 2. Vous êtes plusieurs à avoir cette réflexion-là, à dire est-ce que je repars en Ligue 2, le sentiment de revenir. Oui, c'est ça. Justement, quelle était ta construction là-dessus, intellectuelle, quoi, sur la manière de réaborder ça, de ne pas voir ça peut-être comme un retour en arrière, mais comme une suite et un tremplin. Enfin, voilà. Comment toi, tu as switché ? Honnêtement, je me suis dit qu'en vérité, avant de venir à Angers, j'avais fait qu'une bonne saison en Ligue 2. Voilà. Peut-être que ce n'était pas mon heure de venir à Angers. En vérité, on ne sait pas. Ça se trouve, j'aurais dû prolonger Wav. On ne sait pas. Mais j'ai fait qu'une bonne saison en Ligue 2. Et j'arrivais en Ligue 1. Je ne connais pas. Au final, dans ma tête, je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième saison en Ligue 2 et pourquoi pas confirmer ma bonne saison en Ligue 2 quand j'étais au Wavre. C'est ce que je me suis dit. Et voilà. Comme une saison blanche un peu l'année dernière. Voilà. Voilà, exactement. Tu as découvert un peu aussi. Voilà, je me suis dit que c'était une saison blanche. Et pourquoi pas confirmer en Ligue 2 ma bonne saison que j'allais passer au Wavre. C'était ça. Et comment tu te projettes maintenant, sachant que voilà, quand l'OSCO vient te chercher, après ta belle saison au Wavre, où tu es vraiment sur une pente ascendante, voilà, tu es un gardien d'avenir. D'ailleurs, c'est plutôt le discours qui continue à être tenu te concernant. Donc ça veut dire forcément, toi aussi, tu as un plan de carrière. Tu parlais de, à l'avenir évidemment, aller chercher plus haut. Est-ce que, voilà, ça a un peu rebattu les cartes tout ce qui s'est passé ? Est-ce que les objectifs n'ont jamais vraiment changé dans ta tête ? Comment tu envisages l'avenir maintenant avec tout ce qui s'est passé ? Là, honnêtement, mes objectifs, ils ont changé. Parce qu'avant de venir à l'OSCO, j'étais en équipe de France Espoir. J'avais des objectifs, j'ai pas pu les atteindre, voilà, parce que je me suis blessé. Maintenant, j'en ai d'autres, voilà, c'est avec ma nouvelle sélection qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a la Cannes qui arrive en janvier, voilà, en plus à domicile. Voilà, j'ai objectif de la faire. Après, avec l'OSCO, voilà, mon objectif, honnêtement, c'est de remonter. On fait une belle saison, on a un bon groupe. Voilà, notre objectif, on le sait, on le sait, c'est de faire une grosse saison et pourquoi pas remonter directement en Ligue 1. La Côte d'Ivoire, tu en as parlé. Yaya, ça compte aussi, tu le dis dans ta construction. Tu avais dit, ça me fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait ? Parce qu'il y a beaucoup de fatigue, vos déplacements loin, tout ça. Mais en termes de confiance, là aussi, ça te permet d'asseoir comme le gardien que tu es aussi ? Ouais, en termes de confiance, bah oui. Déjà, je suis avec des grands attaquants. Quand je vois, je suis au niveau de ces attaquants-là. Quand je vois à l'entraînement, j'arrive à arrêter leurs frappes, j'arrive à anticiper leurs frappes et j'arrive même à jouer avec eux en match. Je me dis que je ne suis peut-être pas si loin que ça. Donc voilà, je prends confiance. Donc quand je viens à Osco, cette confiance, je la garde. Et ça me permet de faire des bons de perfs. C'est un moteur, clairement, aujourd'hui. Oui, clairement. De toucher du doigt à ce niveau-là aussi. Bah oui, clairement. Quand tu joues contre le Maroc, une des meilleures nations en Afrique. Ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Et tu vois que tu n'es pas dépassé par le niveau. Bah tu te dis, en fait, tu n'es pas si loin. Voilà, donc ça me donne beaucoup de confiance. Et je me dis que pourquoi pas un jour jouer dans des grands clubs et voilà. Tu as parlé tout à l'heure, Yaya, tu t'en remettais à Dieu. Oui. La religion, on peut en parler un peu. C'est un sujet sur lequel tu vas facilement, c'est compliqué ? Non, je... Tu es musulman ? Tu es quoi ? Je suis musulman, mais c'est quelque chose d'intime. Je ne parle pas beaucoup. Parce que tu l'as évoqué, c'est pour ça. Oui, oui. Tu es pas venu sur ce terrain. Oui. Non, c'est quelque chose d'intime. Mais je suis musulman, je suis croyant, je suis pratiquant. Donc voilà, je me remets souvent à Dieu. Ça fait partie aussi de ta personnalité. Oui, ça fait partie de mon éducation. Ma mère, mon père, même mes frères m'ont éduqué comme ça. Donc voilà, je me remets toujours à Dieu. Et c'est très important pour moi à la fois. C'est vrai, c'est petit. Oui, oui. Mais le sujet peut parfois être un peu... Oui, c'est vrai. Mais en vérité, je n'ai pas trop de mal à parler de ça.